Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les trois erreurs principales qui sont réalisées très fréquemment quand des annonces Airbnb sont créées. Là, je ressors d'un coaching avec un de mes élèves sur toute cette partie création d'annonces, les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire et puis les choses qu'il faut absolument mettre en place. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour justement te sortir une vidéo, pour te livrer les trois principales erreurs qui sont réalisées aujourd'hui quand tu crées ton annonce sur Airbnb. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors juste avant de commencer, je vais t'inviter à me rejoindre lors de mon prochain webinaire que je vais tenir qui sera gratuit, on sera en live et tu verras justement comment créer un business autour de la sous-location professionnelle et également comment créer un business dans tout ce qui est conciergerie automatisée Airbnb. On en parlera lors de ce prochain webinaire, donc je t'invite à t'inscrire tout de suite, c'est gratuit. Et avant de me rejoindre ce prochain webinaire, je t'invite à récupérer une formation totalement gratuite qui dure une heure, une toute nouvelle formation que j'ai réalisée ces derniers mois. Donc, c'est une formation que tu peux récupérer pareillement. Donc, dans la partie description, tu récupères cette formation et tu verras que ça te permet de te former et comprendre un petit peu comment on peut créer un business dans l'immobilier en partant de rien, sans crédit bancaire, sans posséder d'appartement et sans apport. C'est quand même absolument génial, mais tout ça, je vais t'expliquer cette méthode. Je vais t'expliquer tout simplement dans cette formation gratuite. Donc, aujourd'hui, je voudrais vraiment voir les trois principales erreurs que j'ai pu constater et notamment que j'ai pu voir là très récemment, tout simplement, parce que j'étais en coaching avec un de mes étudiants et justement, on regardait un petit peu ses annonces Airbnb. Et donc, il en ressort des erreurs qui sont assez fréquentes et qu'à mon avis, tu as peut-être déjà réalisé ou peut-être que tu as réalisé. Donc, je t'invite dès maintenant à les corriger, franchement, parce que c'est des erreurs qui tu vas voir ont des impacts derrière sur la prise de réservation, tout simplement. Et aujourd'hui, on est là pour faire un business professionnel. On est là pour se mettre vraiment en mode professionnel. Et si tu regardes cette chaîne YouTube, c'est qu'à mon sens, et tu l'as compris, c'est une chaîne YouTube, justement, on parle de location courte durée, on parle d'investissement locatif, de sous-location, de consergerie, d'entrepreneuriat. Et donc, si tu suis cette chaîne, tu as bien compris qu'on aborde pas mal de sujets. On fait des tutos, etc. Et on aborde des sujets beaucoup plus en profondeur sur d'autres thématiques. Mais globalement, ça reste autour de l'immobilier. Et donc, la première erreur que j'ai pu constater, que je vois régulièrement, c'est les heures de check-in. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce que j'ai pu constater, c'est que les heures de check-in, c'était 15h, 19h. Le laps de temps, il est super court. Alors déjà, quand je vois ça, ça veut dire que ton annonce n'est pas automatisée. Ça veut dire que le check-in n'est pas automatisé. Parce que si tu limites à 19h, c'est qu'à mon sens, tu viens remettre les clés. Donc déjà, première erreur, c'est-à-dire qu'il faut absolument automatiser, même s'il y aura sur l'autre personne qui diront non, non, la remise des clés, c'est mieux, etc. On peut échanger. Ça, c'est vrai dans un cadre touristique. C'est vrai dans un cadre, effectivement, tu as des étrangers ou des personnes qui ne connaissent pas le lieu, etc. C'est dans un cadre différent. Moi aussi, j'ai fait des Airbnb. Moi aussi, je fréquente des appartements ou des villas, etc. que je loue. Et effectivement, il y a un petit côté sympathique quand on est étranger ou quand on est tout simplement touristique, effectivement, parce que la personne peut nous présenter des lieux à visiter ou des recommandations, etc. Donc ça, je le comprends. Et effectivement, ça a un impact très positif. Mais aujourd'hui, la plupart des locations, ce n'est pas ça. Très clairement, la plupart des locations, ce sont des entreprises qui viennent passer du temps dans le logement, principalement pour dormir et pour manger. Donc, ils n'ont pas de temps à perdre. Et si tu leur dis qu'à 19h, en gros, c'est terminé, plus de check-in possible, c'est compliqué. Puis ça laisse sous-entendre aussi quand tu es professionnel. Ça veut dire qu'en fait, le check-in n'est pas automatisé. Et donc, il y a un risque derrière ta tende, etc. Ça peut mettre en stress ton voyageur. Et c'est un des facteurs qui fait que tu risques peut-être de ne pas prendre de réservation, contrairement à un autre appartement qui sera dans la même configuration, mais qui lui aura un processus de check-in automatisé ou tout simplement qui aura mis des heures de check-in beaucoup plus larges et donc du coup, quand on est professionnel, si tu es sur la route, que tu viens en véhicule ou même que tu prends un train et que ton train est en retard, comme ça arrive très fréquemment, eh bien très clairement, ça peut créer un stress chez ton voyageur et ton voyageur va se dire, moi, je préfère partir sur effectivement une solution beaucoup plus light avec un check-in automatisé et donc, j'ai pris un autre type d'appartement pour le même prix, même lieu. Donc ça, c'est une des premières erreurs que tu fais. Donc, à mon sens, il y a deux solutions. C'est soit, eh bien, tout simplement, tu ouvres tes heures de check-in. Donc, tu vas jusqu'à 20 heures, 21 heures, peut-être même 22 heures. Oui, bien évidemment, bien qu'après, tu peux essayer de trouver des solutions pour, comment dirais-je, t'adapter à tes voyageurs. Mais il va falloir passer par là ou alors, tout simplement, et la solution que je recommande et c'est celle que j'utilise, c'est l'automatisation. Et d'ailleurs, j'ai une petite idée que là, je suis en train de me dire que ce qu'on peut faire, c'est que tu sais, automatiser, c'est important, très important même. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est que si là, tout de suite, tu me laisses un commentaire dans cette vidéo, que tu me mets un de tes tips qui fait que derrière, c'est venu changer et bien, et ça permet d'aller chercher des réservations supplémentaires, si tu as un tips que tu peux livrer aujourd'hui, que tu connais, qui peut aider la communauté et bien, tout simplement, à aller chercher plus de réservations ou à remplir le calendrier, et bien, je t'invite à le mettre dans la partie commentaire. Et moi, en retour, en retour, je vais t'offrir un système, un boîtier qui va te permettre d'automatiser justement ton appartement. Donc, c'est un petit boîtier qui coûte une centaine d'euros, que je commercialise d'ailleurs, mais tu pourras, je te l'offrirai. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement sélectionner celui qui aura laissé le commentaire le plus, à mon sens, le plus intéressant, le plus intéressant, tout simplement, le tips qui, à mon sens, est vraiment quelque chose qui peut vraiment, effectivement, changer radicalement la prise de réservation ou tout simplement gonfler le calendrier. Je le sélectionnerai et je publierai sur cette chaîne YouTube le résultat de la personne que j'aurai sélectionnée avec le tips. Et justement, je le livrerai dans cette chaîne YouTube et je t'offrirai ce boîtier justement qui va te permettre d'automatiser ton appartement ou peut-être tes prochains appartements sur lesquels tu souhaites aller. Eh bien, ça sera cadeau. Je te l'offrirai, je te l'enverrai par la poste. Donc, voilà du coup ce que je voulais préciser là-dessus. Donc, ça, c'était la première. Et on va refermer la parenthèse par rapport à ça, par rapport à ce petit bonus que je peux t'offrir si tu participes en commentaire. Et maintenant, on va voir la deuxième erreur que font ceux qui se lancent ou tout simplement qui créent une annonce. La deuxième erreur, c'est de cocher sur Airbnb la fameuse remise des 20%. Tu le sais, quand tu crées une annonce, Airbnb te propose tout simplement de pratiquer 20% de remise pour les trois prochaines réservations qui vont tomber. Et du coup, ils te disent qu'ils vont te placer en avant et que ça sera clairement mis en avant, qu'il y a les 20%, etc. Oui, mais le problème de ça, c'est que c'est les trois prochaines réservations. Et toi, ce que tu veux, c'est prendre des réservations pour le mois en cours, le mois où tu viens de démarrer ton annonce. Et le souci, c'est que ces 20% vont s'appliquer sur n'importe quelle réservation. Si c'est une réservation l'année prochaine ou si c'est une réservation sur les mois les plus forts, en fait, tu vas avoir 20% qui va s'appliquer. Et donc, ton voyageur, et je te le dis, c'est ce qui se pratique généralement, il profite des 20% pour avoir une remise sur justement des pics ou là où justement, tu aurais dû être le plus cher possible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à mon sens, il ne faut absolument pas cocher cette case, ne pas la cocher, ne pas offrir ces 20%. Par contre, après, charge à toi de mettre en place des règles de remise sur la semaine en cours ou le mois tout simplement puisque tu viens de lancer ton annonce. Donc, il faut bien que tu boostes l'annonce à travers des remises. Là, dans ces cas-là, c'est à toi de faire des remises spécifiques pendant ces périodes-là ou appliquer des rates bien spécifiques parce que c'est un mois de lancement. Et donc, le mois de lancement, effectivement, il faut être assez agressif sur les prix pour aller chercher tout de suite des réservations et bien que parfois, il n'y a même pas forcément besoin. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'il faut absolument que tu ne coches pas cette case-là. Ça ne sert à rien parce que les 20%, tu ne vas pas les prendre sur le mois en cours, tu vas les prendre sur les mois qui justement vont être les mois les plus forts pour toi. Donc, aucun intérêt et donc, je ne t'encourage pas à cocher cette case. Et enfin, la troisième erreur et ça, c'est assez nouveau sur Airbnb, c'est les photos. Alors, tu vas dire, oui, il faut prendre des belles photos. Oui, tout ça, on le sait, ça fait des vidéos et des vidéos qui sont publiées là-dessus. On le sait, il faut prendre des photos professionnelles. Ça, on le sait, c'est connu. Non, moi, je vais te parler d'autre chose. Tu le sais, aujourd'hui, sur Airbnb, il y a deux moyens de finalement trouver ton annonce. C'est soit à travers le menu déroulant sur la gauche où tu vois toutes les annonces défiler, soit à travers la map. Donc, quand les voyageurs se baladent sur la map, ils voient les annonces et donc, la première photo qu'ils voient, de toute manière, il n'y a qu'une qui est affichée sur la map, c'est la photo principale. Donc, ça, c'est pareil. Il y a des vidéos par rapport à ça où j'en parle. Comment choisir sa vidéo principale ? Mais on va quand même y revenir dans cette vidéo. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. C'est vraiment important ce que je vais te dire là. Donc, ils peuvent consulter effectivement la map et visualiser la photo principale sur la map. Mais quand après, ils vont rentrer sur l'annonce ? Et là, je me destine plutôt à ceux qui consultent les annonces Airbnb sur plutôt les laptops, donc les ordinateurs, plutôt que les téléphones. Parce que là, c'est vraiment dans ce cas précis-là que je te fais cette vidéo. Donc, tous ceux qui consultent sur l'ordinateur, et il y en a quand même beaucoup. Parce qu'effectivement, même si on utilise beaucoup le téléphone, le fait est que quand on fait des réservations comme celle-ci, généralement, on a plutôt tendance à utiliser l'ordinateur. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas visualiser les annonces, je ne sais pas si tu as remarqué, Airbnb maintenant fonctionne sur un système de vignettes. Et il y a cinq vignettes. Cinq vignettes principales. Et ensuite, après, on déroule les autres photos. Ces cinq vignettes, contrairement à ce qu'on faisait auparavant, auparavant, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on parcourait l'appartement. Donc, on parcourait les vignettes qui étaient présentées par rapport au parcours dans l'appartement. Donc, par exemple, on commençait peut-être par la pièce de vie, puis on mettait plusieurs photos de la pièce de vie. Puis après, on mettait plusieurs photos de la cuisine. Puis après, plusieurs photos de la chambre, etc. Parce qu'en fait, dans le parcours de l'appartement, en gros, on balançait les photos par rapport au parcours qu'on avait dans l'appartement. Mais ça, c'est une erreur aujourd'hui. Ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est que tu sélectionnes cinq photos principales qui vont composer la galerie de vignettes qu'il y a de présenter ce Airbnb. Et ces cinq photos doivent être représentatives de ton appartement. Très clairement, ça doit être tout de suite, on doit tilter. On voit les cinq photos, qu'est-ce qui symbolise bien ton appartement ? Et après, on aura la suite des photos, les eaux de chambre, les salles de bain, etc. Ou des toilettes peut-être, des choses qui ne sont pas forcément toujours très utiles à afficher, mais qui sont plutôt relayées en bas. Donc, les cinq premières photos, on va voir justement les cinq photos que tu dois absolument mettre. La première, à mon sens, ça doit être la pièce de vie. Donc, généralement, c'est le salon de séjour. C'est la première que tu dois mettre. Ou alors, éventuellement, c'est peut-être, si la pièce de vie n'est pas forcément très attractive, c'est dans ces cas-là mettre une photo d'une chambre. Vraiment, la master bedroom, c'est-à-dire, si tu as plusieurs chambres, la photo de la chambre qui est la plus grande justement aux yeux du client, ce qui du coup, il va dire, ah ouais, les espaces sont plutôt volumineux. Bien entendu, Loli, il faut qu'il soit bien dressé, etc. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de faire un descriptif complet, mais c'est bien que tu comprennes que la première photo va être vraiment celle qui va être la plus engageante pour le client et qui va générer le plus de clics et donc le plus d'interactions. Donc absolument, absolument, première photo, soit pièce de vie, soit la chambre. Si vraiment la pièce de vie, elle n'est pas très attractive à ton sens, hop, c'est la chambre. D'ailleurs, rien ne t'empêche de faire des tests aussi par la suite par rapport au taux de clics. Ça, c'est la première photo. Ensuite, on va aller sur la deuxième photo. La deuxième photo, c'est généralement la chambre ou les chambres. Donc la master bedroom, ça, c'est la photo qui, à mon sens, est importante parce que ce sont les lieux de vie que vont passer les clients. Ils vont passer le plus de temps où, pièce de vie, chambre. Ce sont les deux endroits principaux. Après, la troisième photo, à mon sens, c'est si, par exemple, tu as un balcon, si tu as un jardin, si tu as quelque chose finalement qui rend un petit peu ton logement différent des autres, et je pense beaucoup à ça, eh bien, ça doit être dans la deuxième ou troisième photo. Mais je serais tenté de dire plutôt troisième photo, vraiment la photo numéro 3 qui va s'afficher. Photo numéro 4, ça va être la cuisine. La cuisine, puisque nos voyageurs passent un paquet de temps aujourd'hui dans les cuisines parce que forcément, avec toutes ces périodes de crise, de confinement, de télétravail, etc., on cuisine. Donc la cuisine me semble très importante. Et enfin, la cinquième photo, la cinquième que tu vas pouvoir mettre, c'est la salle de bain. Bien évidemment, la salle de bain. Alors après, je ne dis pas que c'est absolument comme ça, que tu es absolument respecté. C'est-à-dire que, par exemple, la numéro 1, pour moi, c'est vraiment la photo chambre ou pièce de vie. Photo numéro 2, chambre ou éventuellement un espace extérieur, jardin, jacuzzi, balcon, petite table sur le balcon. Bref, des petits trucs qui finalement font la différence. Tu vois, un espace extérieur. Troisième ou quatrième photo, là, ça va plutôt être soit chambre, soit effectivement la cuisine. Et enfin, cinquième photo, on va plutôt aller sur la salle de bain, qui est un lieu qui est important, bien évidemment, mais qui n'est pas forcément nécessaire. Et ensuite, tu vas afficher tout le reste de tes photos. Donc, pas éparpillé dans tous les sens, bien évidemment. On parcourt les chambres. Donc, on fait d'abord toutes les photos d'une chambre. Ensuite, on va sur une autre chambre, etc. Pour terminer sur les photos, c'est pareil, à mon sens, mettre que 5, 6 photos, c'est insuffisant. Il faut quand même en mettre, à mon sens, 8, 9, voire 10. Ça ne sert à rien d'en mettre non plus beaucoup trop, parce que sinon, on va s'y perdre. Mais en mettre pas assez, c'est aussi ne pas retenir le client. C'est-à-dire que si le client a 3, 4 photos qui se battent en duel, ça, c'est pareil. Déjà, il en faut au moins 5, tu as bien compris. C'est la mosaïque d'Airbnb, donc déjà au moins 5. Mais à mon sens, il faudrait quand même en mettre 7, 8, minimum. Tu vas me dire, oui, mais j'ai un petit studio, j'ai juste un appartement, une chambre. OK, ce n'est pas très grave. Les photos qui vont venir par la suite, ce sera peut-être des photos de la rue. Ce sera peut-être des photos, je ne sais pas, peut-être pour présenter. Si dans ta cuisine, c'est très équipé, tu as beaucoup d'équipements pour cuisiner, c'est peut-être que tu termines par une photo avec tous les équipements, tout simplement. Essayer de terminer par une note vraiment positive sur l'appartement, c'est très important. Les photos, c'est 50% de la vente. On ne va pas se mentir, c'est 50%. Et si à un moment donné, tu loupes cette étape-là, c'est clairement une erreur. Et là, je vois bien sur l'annonce de mon client, il a fait que 6 photos. En plus, on y reviendra. Et d'ailleurs, je t'invite franchement à t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, tout de suite, je t'invite à laisser un gros pouce bleu, si ça te plaît, ce que je viens de te raconter là, tout simplement parce que j'ai une autre vidéo qui va sortir. Et je t'invite à consulter cette chaîne et donc à t'y abonner pour être notifié. Mais tu verras, j'ai une autre vidéo qui existe où là, je vais t'expliquer comment faire des belles photos. Et ça, à mon sens, c'est vraiment important. Tu vas voir, je vais te donner des tips, justement des choses qu'on ne pense pas à faire et qui pourtant sont, à mon sens, hyper importantes. Et tu vas voir que ces petits tips-là, ces petites choses que tu n'as pas forcément pensé à faire et qui pourtant vont vraiment t'aider. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu pourras consulter sur la chaîne YouTube ces prochaines vidéos. Donc, du coup, on a terminé très clairement sur cette partie, les trois principales erreurs. Et encore une fois, je terminerai par mon client qui est effectivement un mixi-photo. En plus, les photos n'étaient pas de bonne qualité. Bref, il y a pas mal de choses qui n'allaient pas. Et à mon sens, ça, c'est les trois principales erreurs qu'il ne faut absolument pas que tu fasses. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais celles-ci sont révélatrices et sont très dans le contexte actuel de tout ce qui se passe et aussi des mises à jour qui ont été faites régulièrement par Airbnb ces derniers temps. Et donc, forcément, il faut s'adapter à ce qui est fait sur la plateforme pour, du coup, ressortir toujours dans les meilleures positions. Et juste pour terminer par rapport à ça, sache qu'aujourd'hui, Airbnb donne du bonus et du malus aux photos. Donc, tu peux très bien avoir du bonus ou du malus. Et donc, si tu as du malus, eh bien, ça vient impacter ton référencement. Et ça, ça en fait partie. Ça fait partie des critères pour être bien référencé sur Airbnb. On a terminé, donc n'hésite pas à commenter, comme je te l'ai dit, pour participer à ce petit événement qui est, effectivement, tu me livres à ton sens quel est aujourd'hui le meilleur tips qui va nous permettre d'aller chercher plus de réservations ou tout simplement aller grossir notre chiffre d'affaires. Et le tips que je vais retenir, eh bien, je lui offrirai, et je ferai une vidéo par rapport à ça, où je lui offrirai justement, eh bien, ce boîtier qui va permettre d'automatiser les portes d'entrée d'immeubles pour justement pouvoir rentrer dans les immeubles tout simplement à distance et donc pouvoir automatiser ta location en courte durée. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.